salut bienvenue sur max reportage pour essayer le piaggio mp3 530 exclusive la dernière évolution du tricycle italien accessible avec un simple permis auto et une formation de 7 heures le design de ce nouveau mp3 a été entièrement revu avec des optiques entièrement à l'aide à l'avant comme à l'arrière et des clignotants qui sont désormais intégrés au carénage et qui ne dépasse plus ça c'est un bon point comme son nom l'indique ce nouveau piaggio mp3 530 reçoit un tout nouveau monocylindre entièrement revu et allégé donc un moteur de plus forte cylindrée qui va offrir 44,5 chevaux et 50 newton mètres c'est pas beaucoup plus que l'ancienne génération en 500 cm tube mais le régime de couple maxi et la puissance maxi sont obtenus 500 tours plus tôt pour offrir davantage de réactivité ce nouveau mp3 reçoit de profondes évolutions en matière de châssis d'ailleurs il n'a pas les mêmes dimensions il est un peu plus court que l'ancien modèle mais il offre un empattement un peu plus long on a 1 cm d'empattement supplémentaire ce qui devrait profiter à la stabilité le véhicule est un peu plus large il fait 81,5 cm de largeur au guidon la position de conduite a également été modifiée avec un guidon relevé d'un centimètre et un plancher rabaissé de 2 cm qui devrait profiter au grand gabarit le train avant a été allégé en revanche on a exactement les mêmes débattements de suspension avec les mêmes amortisseurs arrière qui sont réglables en pré contrainte les roues sont exactement les mêmes qu'auparavant et on a aussi le même système de freinage avec trois disques et un abs on profite aussi toujours d'un anti patinage et d'une marche arrière la selle a été entièrement redessinée elle est très moelleuse épaisse et voyez quand on la soulève on a une immense capacité d'emport on peut mettre deux casques intégraux c'est un des points forts du mp3 avec de la moquette ici un éclairage donc ça c'est impeccable c'est très pratique pour un véhicule urbain la selle peut se déverrouiller électriquement avec ce petit bouton ou avec la clé main libre puisqu'on a désormais une clé main libre pour démarrer ce scooter regardons le tablier tant qu'on y est voyez avec un crochet porte sac ici des renforts pour éviter de se faire mal aux genoux ça c'est vraiment bien là voyez la trappe à essence la marche arrière puisqu'on a une marche arrière sur ce véhicule qui est quand même très lourd là voyez la finition exclusive haut de gamme c'est la seule finition disponible sur la version 530 ici les éclairages à led et là le bouton pour déconnecter l'anti patinage asr vous pouvez voir qu'on a une toute nouvelle instrumentation numérique avec écran tft de 7 pouces voyez qu'on a l'ordinateur de bord donc on peut tout paramétrer via ce joystick et ensuite on peut naviguer dans les menus de l'ordinateur de bord où on a sa consommation moyenne avec même un petit graphique voyez là on voit le blocage du balancier cette instrumentation peut être couplée au smartphone via un kit bluetooth qui permet de lire sa musique recevoir ses appels mais aussi bénéficier d'un gps via l'application du constructeur et sur ce modèle eh bien on va également avoir une caméra intégrée à l'arrière du véhicule caméra qui se trouve ici voyez et cette caméra va permettre donc de faire la fois caméra de recul mais aussi avertisseur d'angle mort autre aspect pratique très important cette petite boîte au dessus des compteurs voyez avec la prise usb un petit rangement ça c'est vraiment impeccable à l'usage voyez le nouveau pare brise assez haut bien dessiné fumé en revanche il n'est pas réglable ça c'est dommage même avec des outils les leviers de frein ne sont pas réglables non plus ça c'est un petit détail maintenant la finition est vraiment impeccable voyez ici c'est très joli le petit mp3 intégré les plastiques ne bouge pas trop voyez c'est vraiment bien ajusté partout là on a un beau recouvrement au niveau des marchepieds même ici le toucher des plastiques on sent qu'il ya un traitement qui est vraiment impeccable c'est incontestablement aujourd'hui le tricycle le mieux fini le mieux fabriqué allez on passe au guidon mais des gants et on s'installe assez facilement puisque le tunnel central est pas trop haut j'enlève le frein à main j'appuie sur le petit bouton et ensuite je tourne et je peux mettre le contact alors on va tout de suite tester la marche arrière j'appuie sur r et alors c'est avec le bouton démarrage ou là ça met des à coups c'est pas facile à doser ou là bon ça le mérite d'exister mais c'est pas je dirais très très fluide on est parti la position de conduite est bien droite j'ai pas les genoux au niveau des oreilles voyez les annonces 7 kg de moins par rapport à l'ancienne génération donc 280 kg tout plein fait alors que l'ancien faisait 282 kg à vide et on est parti sur les quais derrière la belle 911 on a moins de vibrations qu'avant avec le nouveau moteur on sent tout de suite que le train avant est toujours aussi incisif sur le mp3 plus incisif que sur le nouveau kim co cv3 par exemple on sent que le véhicule maniable ils ont allégé le train avant de 1,1 kg l'allègement du poids s'est fait sur le moteur mais aussi sur le train avant voyez que les rétros dépassent pas du guidon ça c'est bien pour se faufiler et on a une bonne réactivité alors je me suis mis en mode sport pour faire mon essai le mode éco va vous brider la puissance de 20% à peu près ça voyez je me faufile très très facilement donc là il y a camion et petite clio je passe tranquille vous avez vu ça c'est vraiment bien les rétros passe dépasse pas du tout super on l'entend toujours pas mal le moteur ils disent avoir baissé de 2 décibels le bruit à 50 km heure bon faudrait un sonomètre allez roll lock voilà hop j'ai l'ai mis et voyez j'ai pas posé la jambe par terre ça c'est vraiment le gros point fort du mp3 personne n'a réussi à faire un blocage de balancier aussi efficace aller là j'ai l'ancien mp3 c'est un 500 hpe avec un joli casque assorti aux scooters vous avez vu vous voyez les rétros qui dépasse là sur l'ancien ça c'était un défaut il y en a beaucoup qui les ont changé à l'évers je suis parti en tête mais je pense que je suis le seul à avoir accéléré à fond avec le forza 750 non pas forcément il n'y a pas une grosse différence 1 2 3 j'avais mis le roll lock ah bah ouais c'est bon allez je roule visière ouverte vous m'entendez bien alors je vais pas trop trop vite hein là c'est 70 et là sur le pont de jeunes villiers je le sens légèrement loup voyant assez sensible au vent latéral on a beaucoup de vent quand même maintenant il n'est pas instable pour autant mais c'est que par rapport à un chimpo cv3 c'est je dirais moins à l'aise à haute vitesse ou en courbe mais beaucoup plus à l'aise à faible allure en ville par bris protège plutôt pas mal et si je me baisse on n'entend plus rien je suis un mètre 77 donc c'est la bonne hauteur pour un conducteur moyen je dirais en vitesse de pointe ils annoncent 145 km heure ce qui permet voyez de doubler aisément de prendre l'autoroute sans se faire tailler des shorts j'ai mis le régulateur de vitesse voyez je vais lâcher les mains alors on le sent quand même sensible du train avant on va le faire trop longtemps faut pas le faire du tout même je dirais pour bien faire et on sort de l'autoroute je prends les freins en descente encore une fois on a toujours la bs mais on a les mêmes tailles de 10 mêmes étriers qu'avant donc ça freine pas mieux si ce n'est qu'il est 7 kg plus léger mais les leviers restent durs c'est dommage qu'ils soient pas réglables surtout le levier gauche on a on a du mal à trouver le bon dosage en fait c'est dur et on a tout de suite du mordant à droite c'est un peu plus mou mais on n'a pas un super super feeling je trouve au niveau des leviers de freins encore une fois le freinage c'est bien à faible allure à très haute vitesse à 280 kg avec trois petits disques c'est pas aussi bien que trois disques sur deux roues en sur une moto avec des grandes roues et des grands disques on va se faire une insertion sur voie rapide là comme qui rigole regardez j'ai une peugeot qui va me doubler il me l'indique là j'ai le truc orange voyez hop m'indique qu'il ya une voiture qui arrivait dans mon angle mort ça c'est vraiment bien l'avertisseur d'angle mort on n'a pas de commande par câble c'est une commande électronique bywire et 10 c'est quand même vous voyez assez sensible assez précis du monde mode sport pour se maintenir un peu en équilibre parfois les commandes sont vraiment bien placé au niveau de l'ergonomie c'est bien fait même le joystick regardez le baudodan bien méchant irrégulier d'ailleurs je pense tac tac alors la fourche forcément on a moins de débattements à l'avant qu'à l'arrière à 85 mm donc faut pas y aller trop fort ça peut taper au niveau de la fourche en revanche à l'arrière les deux amortisseurs travaillent plutôt pas mal et on finit avec ma petite route tortueuse préférée où j'avais pu tester le team co cv3 je vous invite à aller voir la vidéo et à vous abonner là c'est parti petit virologue alors inscription encore une fois aisée mais voyez très avant est presque trop léger du coup ça manque de stabilité une fois de plus donc on change d'angle facilement par contre dès qu'on est sur l'angle ça l'ouvre un peu alors l'avantage c'est que voyez j'ai pas fait toucher la béquille mais aussi on y va un peu moins volontairement qu'avec le team co cv3 car un châssis plus rigide donc on ose moins pencher mais on a quand même un peu plus de garde au sol sur ce mp3 c'est plutôt pas mal donc encore une fois si on doit comparer ce mp3 au nouveau team co cv3 et bien il est plus maniable le piaggio il braque mieux il a plus de capacité d'emport mais il est moins allé je dirais en conduite dynamique c'est à dire sur route ou sur voie rapide en courbe il est un peu moins performant aussi mais plus pratique plus maniable plus urbain finalement parlons maintenant de la consommation donc là à l'ordinateur de bord il m'indique 20 km au litre ce qui nous fait du 5 litres au 100 ce qui est très sobre en général un mp3 500 c'est autour de 5 litres 5 et 6 litres selon le type de conduite et d'après le constructeur cette nouvelle évolution consomme un peu plus ils ont d'ailleurs augmenté légèrement le réservoir de 50 cl pour conserver la même autonomie c'est à dire autour des 250 km mais plutôt bonne surprise en tout cas sur mon essai d'aujourd'hui parce que j'ai fait moins que ce que j'avais fait la dernière fois donc ça veut dire qu'il n'est pas beaucoup plus gourmand voire peut-être même un peu plus sobre et puis le fait d'avoir un peu plus de répondants et bien on tire un peu moins sur les rapports et finalement on a peut-être aussi une conduite un peu plus économique nous voici au terme de cet essai c'est le moment de parler du tarif de ce mp3 530 hpe exclusive 12 999 euros pour ne pas dire 13000 euros ce qui fait quand même très cher c'est le même prix que le kimco cv3 mais la différence c'est que le mp3 est accessible dès 10 500 euros dans sa version 400 cm cube un peu moins bien équipé mais également quand même très polyvalente j'espère que cette vidéo vous a plu je vous invite à vous abonner à ma chaîne max reportage n'oubliez pas de vous abonner c'est très important et allez voir dans les playlists vous verrez tout mon travail pour tous mes clients automoto automobiles propres etc ciao